Le changement de l'UMP qui sera acté le 5 mai en bureau politique et qui sera voté par les militants le 30 mai, dans le cadre d'ailleurs d'un vote général sur toutes les innovations du parti de Nicolas Sarkozy, l'idée de départ c'était que la marque UMP était trop abîmée, en particulier évidemment par l'affaire Big Malion, pour pouvoir la conserver et gagner la présidentielle. Donc c'est une révolution voulue par Nicolas Sarkozy à laquelle s'est rallié l'ensemble du parti. Il n'y a pas eu de vote pour ou contre, on change de nom, on change de nom, et voilà qu'est mis sur la table effectivement les Républicains avec un R majuscule. Alors ça a été choisi par les conseillers de Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy lui-même, évidemment les élus ont été testés, ce sera officiellement annoncé par l'ensemble du bureau politique qui contient les anciens premiers ministres, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffin, etc. Il s'agit de ne froisser personne en ayant l'air d'avoir confisqué ce choix dans un tout petit groupe, mais enfin néanmoins les Républicains c'est le choix de Nicolas Sarkozy. Pourquoi les Républicains ? D'abord, ça n'est plus comme l'UMP ou l'URPR, etc. On arrête avec ces noms de partis qui sont des acronymes, comme on dit, c'est-à-dire des sigles et qui sont facilement détournables, en particulier par le Front National. UMPS, il fallait rompre avec cette possibilité. Donc les Républicains c'est un mot, c'est un mot qui ne renvoie pas trop non plus à une notion de parti, à une notion partisane. On considère qu'à l'image de ce que font les nouveaux partis, alors pour le coup de gauche comme Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce, il faut des mots qui interpellent, des mots qui, encore une fois, ne correspondent pas trop à une image partisane. Les Républicains, ça permet aussi finalement de balayer, de séduire la droite du centre à la droite forte de Jean-Pierre Raffarin à Laurent Wauquiez. Tout le monde se reconnaît dans La République. Et puis La République, ça revient, ça rappelle l'essence du gaullisme. Pour toutes ces raisons, c'est un mot qui a été choisi. C'est un mot qui va évidemment faire sensation et faire polémique, parce que Républicains, c'est une forme de hold-up finalement sur cette notion de républicanisme. Tout le monde est républicain, de droite et de gauche. En tout cas, tout le monde peut se réclamer de cette appartenance à La République, au fait d'être républicain. Donc la gauche va contester. D'ailleurs, ça a commencé déjà. Jean-Marie Le Guin a dit, mais enfin, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas plus républicain en étant de droite. Et puis la gauche attaque aussi déjà sur, comment dirais-je là, la référence évidemment américaine. Vous savez, Sarko l'américain, la référence à George Bush et son parti de droite, et le parti de la droite face aux démocrates, les Républicains. Donc on va accuser Nicolas Sarkozy de s'inspirer trop de cette mouvance extrêmement libérale et très très conservatrice. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ce sera donc acté début mai. Je dirais qu'on n'a pas trouvé mieux. Et on ne parlera plus des députés UMP bientôt, mais des députés ou des sénateurs républicains. Il faudra s'y faire, dans le langage commun de la politique française.